ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui donc sur le ptr présentation full plasma 8 tout est une plasma 8 on va aller regarder un petit peu déjà le skin et il est pas mal il est ça vaut pas le skin motard mais un plasma 8 ce qui ne passe ma vie qu'ils sont quand même sympa là avec toutes les lèvres chez de griffes etc donc on va aller regarder ça donc ici on se retrouve capacité de manoeuvre 97,8 cas une fois qu'on va avoir débloqué ça là j'ai monté aussi l'institut immunitaire niveau 8 et on va avoir débloqué la polymérisation de placement ça on ira faire un tour plus en détail dans une autre vidéo on ira regarder ça le temps que je monte un petit peu tout ça et de voir un petit peu ce qu'ils ont mis à l'intérieur j'ai vraiment pas regardé j'ai vu que je l'avais débloqué fin vous savez à chaque fois je le spoil pas on regardera ça ensemble un ce niveau citadelle des héros on se retrouve attaque des troupes à 41% la limite niveau des héros et c'est à recherche avancé ça change rien rechercher pique ça change rien non plus ensuite on se retrouve au niveau du garage donc du t11 plasma 8 vous voyez c'est même la première fois que je rentre dans la caserne j'y suis même pas encore à lèche donc on va récupérer moteur plasma équipé équipé du moteur plasma les générateurs et les trop et les trop statique du rider sont intégralement améliorés il ya une probabilité de 10% de réduire la moitié des dégâts qu'ils subissent lors qu'ils sont attaqués ok et sa honte de choc c'est ce qu'on a déjà c'est ce qu'on avait débloqué ok voir un peu les détails donc ils n'ont pas encore on n'a pas encore le n'a pas encore les statistiques finales sur du plasma 8 bon on les aura bientôt j'espère qu'ils vont nous les mettre bientôt j'ai pas regardé c'était quoi ok d'accord ouais donc là il ya juste ça là que ça va être débloqué ok ensuite donc à la chasseur non l'enfant triche donc voyons voir un petit peu leur bonus donc vêtements de protection au plasma l'infanterie est équipé de vêtements de protection au plasma qui ajoute une défense de base de 4% et peuvent résister à des dégâts supplémentaires de 10% après avoir déclenché la barrière électrique ok alphonse donc ça apparaît je pense qu'on doit pas en voir les détails pour toutes les casernes on verra ça plus tard ok et ça c'est ce qu'on avait déjà avant et nos fameux chasseurs alors dans la musique elle est elle est forte alors qu'est ce que ça nous apporte donc si on l'avait déjà impulsion de plasma les armes chasseurs ont 20% de chance et que ça t'aura ok et donc les chasseurs sont équipés donc munitions plasma c'est équipé de munitions au plasma qui augmente l'attaque de base ok 4% et peuvent causer les dégâts supplémentaires de 25% après avoir déclenché l'impulsion plasma peuvent causer c'est le peuvent moi qui m'ennuie en fait à chaque fois donc voilà voilà un petit peu tout ce que ça va nous apporter là on va se retrouver pareil je vais vous dans le discorde vous avez les tableaux avec les paliers les ressources les plasmas etc vous avez besoin on se retrouve voyons voir un petit peu capacité 1537 pour 15 heures ça va me faire revenir encore moins souvent sur le jeu toujours sur le même principe on n'a pas besoin de les up on augmente la caserne seconde les troupes ils nous ont pas mis un petit sentier non on va se bloquer au sentier donc voilà on est tout bon et maintenant ce qui va nous débloquer c'est ça ou les minorisations de placement et c'est là qu'on verra ce que ça va nous apporter mais principalement voilà ce que ça va nous apporter c'est les les bonus supplémentaires des troupes donc on verra il y aura les statistiques on verra mais je pense que ça va augmenter un peu de la même manière plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 moins 1 ça va dans la même chose donc ça va être ses avantages là et le fait de pouvoir débloquer ceci et donc on peut débloquer ça que quand on a le la citadelle niveau 8 on à la citadelle niveau 8 que quand on a le château niveau 8 donc vous êtes obligé après avoir est ce que c'est mieux de partir direct sur les troupes ou de faire le labo à voir parce que ça prend les mêmes ressources un accélérateur etc et c'est des accélérateurs de recherche voilà bon on verra tout ça dans une prochaine vidéo bon j'espère que cette petite vidéo de présentation la semaine 8 vous aura plu encore une fois ce qui super sympa et puis voilà nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt ciao ciao